Et les déchets qui sortent, figurez-vous, qui contiennent moins de germes que des déchets ménagers. Et ça a été prouvé, ça, il n'y a rien à dire. Alors ce qui se passe... Est-ce que cet appareil est homologué par... Il est homologué par le ministère de la Santé, mais le ministère de l'Environnement refuse de l'homologuer. Et ça, de l'avis des gens... Le ministère algérien de la Santé. Oui, algérien l'a homologué. Ce sont les gens qui ont pris le risque. Il y a quelqu'un dans l'ouest du pays qui a investi dans ce type d'appareil. Il a commencé à travailler, maintenant il est bloqué. Parce qu'on lui dit... Que lui dit l'environnement ? Et c'est ça, c'est lui qui me l'a affirmé. Ils lui disent, oui, d'accord, ce qui sort solide et stérile, mais l'effluent, c'est-à-dire l'eau qui sort. Cette eau-là, mais c'est une eau qui est stérile, voyons. C'est une eau qui provient d'un déchet organique, elle est parfaitement... Une innocuité totale. Il a même fait des tests à l'étranger qui n'ont pas été reconnus en Algérie. Très bien. M. Khedal, au 021-48-15-15, vos casques, s'il vous plaît. M. Khedal, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous appelez d'où ? Je suis à Algérie, je suis dans la voiture, j'ai écouté votre émission. Et voilà, j'ai un projet, ça fait trois ans, je suis producteur de médicaments. Ça fait trois ans que j'ai essayé d'avoir des autorisations, des incinérateurs, même mobiles, avec un procédé nouveau, en charge du sable, on peut même aller dans les hôpitaux des incinérés, sans aucune émanation de possibilité. Oui, 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 vous êtes toujours en direct, allez-y, terminez votre question. Voilà. Et donc, on me pose toujours des refus à l'évolution, et bien, par dépit, je me suis arrêté. Je continue toujours à me battre pour les obtenir, mais franchement, ce n'est pas court du combattant pour le faire. Très bien, on vous remercie pour votre pugnacité, monsieur Redard. La réponse, tout de suite, avec monsieur Baba, avant de revenir au débat. Monsieur Baba, alors, les incinérateurs mobiles sont-ils autorisés, oui ou non, par la réglementation algérienne ? Les incinérateurs mobiles ? Oui, il parle d'incinérateurs pour passer dans les... Moi aussi, je ne connais pas d'incinérateurs mobiles. J'aimerais juste rebondir sur la technique de banalisation. De banalisation ? La stérilisation, dont on a parlé, monsieur... Voyage ou le service. Donc, il faudrait savoir qu'à travers le PNAGDES, le PNAGDES, c'est quoi ? C'est le plan national de gestion des déchets spéciaux. Donc, c'est d'arrêter les quantités, de connaître les opérateurs qui les détiennent, de serrer aussi les éléments, de traiter les déchets spéciaux. Donc, d'ouvrir des opportunités. Et parmi l'une des opportunités, on n'a pas exclu la stérilisation. On la trouve, si on a bien parcouru le PNAGDES, on trouve la stérilisation. Mais, il y a une réalité du terrain. Il ne faudrait pas oublier que nos CHU sont dotés d'incinérateurs. Donc, introduire une technique, il faudrait bien réfléchir. La banalisation, il n'y a pas de refus. Quand vous dites, c'est l'environnement qui refuse d'agréer un appareillage. Ce n'est pas dans nos compétences d'agréer un appareillage. Il y a de l'ENACT, qui s'il y a un appareil national de Tiontrol Technique, qui est d'agréage. Donc, même l'agrément de la santé doit passer par cet organisme national. Mais pourquoi n'agrément pas dans ce cas ? A créer quoi ? A créer ce genre d'appareils. Nous, on a créé une filière. Il faudrait que cette filière ne soit pas nuisible pour la santé et l'environnement. Donc, je vous dis que la réglementation impose l'incinération, mais ne ferme pas la porte, parce qu'on a un centre national des technologies plus propres. S'il y a une solution qui apporte un plus, c'est-à-dire qu'il y a une étude à faire. Comparative, avant-à-dire, si vous permettez, je termine, docteur. Donc, pour la banalisation, moi, j'ai tabusté la question. Vous prenez le cas de la France. Il faudrait dire que la France a fait le choix de ne plus utiliser d'incinérateur pour des considérations de réglementation européennes. Donc, ils ont favorisé cette technique de banalisation. Cette technique de banalisation en France est utilisée à 18% uniquement. Et elle est plus chère en France que le coût de l'incinération. Ça, c'est pour le cas de la France. Maintenant, concernant la banalisation, la technique en elle-même. La technique de banalisation va banaliser un déchet pour le rendre banal pour qu'il aille dans un CET. Sans le risque de technique. Technique. Non, ils ne sont pas enfouissables. Ils vont en décharge. Ils ne s'enfouissent pas. Ils vont en décharge. Nos décharges, contrôlées ou pas, ne sont pas faites pour ce type de déchet. Pourquoi ? Il faudrait analyser le déchet avant de le remettre dans la décharge. Il a été fait. Il faudrait l'analyser et dire qu'il est effectivement... Il ne peut pas infecter... Ce n'est pas un secteur d'infection. Alors, si on ne peut pas banaliser, et si l'on ne peut pas incinérer, qui peut faire quoi pour cette centaine de déchets à risque d'infection ? Je vais vous dire une chose. Notre association fait partie de la Fédération arabe de biologie clinique. Et nous connaissons les expériences des différents pays, notamment la Syrie. Alors, les Syriens, ils ont un raisonnement qui se tient parfaitement. Quand ils achètent un réactif ou un appareil, il faudrait que celui qui leur vend prouve que ce réactif ou que cet appareil se vend dans son pays. Si c'est un pays d'Europe, il faut que ce soit deux pays d'Europe, ou un pays d'Europe et les Etats-Unis, ou un pays d'Europe et le Japon. C'est valable à l'ingé pour les médicaments ? Pour les réactifs, non. On peut nous ramener n'importe quoi. Donc, pourquoi réinventer le fil à couper le beurre ? Ce sont des appareils qui ont fait la preuve d'une inocuité totale. Ça a été fait dans des grands centres. Il y a des techniques pour voir si le résultat est bon. Il suffit de mettre des spores de Bacillus stéarothermophilus, qui est un germe très résistant et d'une inocuité parfaite. Il n'est pas un germe pathogène. On le prend, on le met dans l'appareil, et après on le met en culture. Si ça ne pousse pas, ça veut dire qu'il est mort, tout simplement. Et les déchets qui sortent, c'est du broyat de plastique. La matière organique est partie, et on peut le jeter comme on jette les bidons d'huile, et les bidons de plastique, et les bouteilles d'eau minérale. Alors, je ne vois pas pourquoi chercher midi à 14h, alors que c'est un appareil qui a fait ses preuves, et qu'on peut installer n'importe où. Moi, je serai prêt à l'installer chez moi. C'est n'importe qui peut le mettre. C'est un appoint. L'incinération, elle, ce ne va pas régler des problèmes. Mais enfin, l'incinération, plus ces appareils-là, je pense que l'environnement s'en porterait réellement bien. Alors, M. Baba, il reste très peu de temps. Il y a une centaine de tonnes de dasseries, c'est des déchets d'activité et de soins à risque infectieux, qui pourraient se balader de la nature. Proposition ou début de solution ? Voilà, la proposition, nous, on l'a déjà pensée. Je vais prendre juste un petit peu de temps pour répandre, pour ne pas... Donc, concernant les déchets d'activité et de soins, les devants ont été pris. Donc, on a normalisé tout ce qui est incinérateur au niveau des hôpitaux, parce que c'est ça, c'est les plus gros producteurs. Donnez-moi une adresse, s'il vous plaît, où je pourrais déposer mes déchets. Et vous me rendrez le plus grand bien à celui de mes collègues. Ça, c'est aux opérateurs de s'organiser, je vous ai dit. Le groupe, selon la réglementation, et vous faites une convention avec un hôpital ou bien... Ils doivent se faire. Moi, je peux vous donner des... Ils sont contribuables, vous êtes l'État. C'est à vous de nous dire ce qu'il faut faire, quand même. Je ne vais pas prendre des sens interdits. Regardez le ministère des Transports. Ils ont décidé le contrôle technique. Ils ont mis toute une installation. Il y a des centres de contrôle technique qui marchent. Mais vous, vous ne faites rien fait. Vous avez fait des lois, mais en aval, il n'y a plus rien. Enfin, dites-nous, donnez-moi des noms, des adresses, où on puisse s'adresser, tout simplement. Vous avez dit qu'il fallait être positif. Donc, je pense que l'émission a une vocation de sensibilisation. Donc, je ne vais pas polémiquer. Non, ce n'est pas de la polémique, c'est une réponse. Donnez-moi une réponse, c'est tout, une adresse. Non, parce que quand on dit que l'État ne fait rien, il faudrait que les opérateurs... Je n'ai pas dit que l'État ne faisait rien. Je dis que l'État devrait... Moi, je représente les... Vous devriez encourager ces gens qui veulent investir, qui ont mis de l'argent. Il y a quelqu'un qui paye 70 000 dinars par mois pour rembourser une dette avec un appareil qui est à l'arrêt. Il est dans l'orani, le pauvre. Je suis en train de vous donner des solutions. Allez-y, monsieur. Donc, concernant les petits opérateurs, je vous ai dit qu'il y a l'organisation des groupements. Il faut qu'ils s'organisent en groupement et qu'ils soient porteurs d'un projet fiable. Et ça vous demande combien de temps, tout ça ? Maintenant, il y a la réglementation. C'est réglementé même dans le temps. Quand vous déposez une étude d'impact et une étude de danger, on vous donne un visa qui est opposable. Oui, mais dites-moi en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Les déchets s'accumulent ? En attendant, il y a eu la politique du moindre mal aussi. Non, le problème est pris en charge des dasseries, au niveau des capitaux. Donnez-moi une adresse. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun problème concernant les dasseries. Concernant les opérateurs, je vous ai parlé de déchets diffus. Et en petite quantité. Ça, c'est les opérateurs. Je vous ai dit qu'on a inscrit une opération de très grande envergure pour l'inscription d'un incinérateur en centralisé qui va desservir ces opérateurs. En plus de ça, il y a des centres de groupement où ces opérateurs pourront ramener leurs déchets. Donc, le début de solution est venu du ministère de l'Environnement. quitte à notre parti de s'organiser dans le cadre de la réglementation. Jusqu'à maintenant, on n'a reçu aucune demande d'un groupement d'intérêt commun pour la gestion des déchets spéciaux. C'est la première fois que j'entends parler des groupements de gestion. que les déchets sont importants. Et c'est pour ça. Je m'invite dans votre ministère, si vous voulez nous inviter à une réunion de travail. Bien sûr. Vous ne l'avez pas fait, on vous a écrit, on vous n'a pas répondu. Mais j'espère que cette fois-ci, vous allez nous inviter. Je vous invite à travers les ordres. Et je vous invite dans quelques mois à reparler de ces projets, de ces dasseries, des déchets d'activité de soins à risque infectieux qui nous empoisonnent les distances. Une centaine de tonnes par an qui ne sont pas gérées, qui ne peuvent pas être recyclées. Ça pose problème. On se retrouvera dans deux à trois mois pour voir s'il y a des collègues qui auraient eu affaire à la justice. Je vous le signale. Ils se sont retrouvés devant le procureur. Il y en a un qui est passé en prison à cause de ça. Eh bien, on se retrouvera mardi prochain, même heure, même station. Tu en as droit, c'est la pub. Alger Medina, un investissement algérien comprenant en partie un parc aquatique. Le premier de son genre en Algérie. C'est la pub. Le premier de son genre en français. C'est la pub. Sous-titrage ST' 501 ... ...